Je ne savais pas ce qu'était le développement personnel. D'ailleurs, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce jeudi de 2017 où je suis allé à la rencontre d'un ami. En effet, à la fin de notre conversation, alors que je m'apprêtais à prendre congé de lui, un livre noyé sous une pile de documents posés sur son bureau attira mon attention. La magie de Voigrand était le titre. Intéressant, me dis-je, je suis curieux de découvrir quelle est cette magie. Alors je lui empruntais le livre pour deux semaines, mais au bout de quatre jours, j'avais terminé la lecture. Tellement c'était intéressant. J'ai découvert qu'il existe une science qui traite du succès, une science qui nous donne des outils, des techniques et des méthodes pour réaliser nos rêves. Mais pourquoi cela ne nous est-il pas enseigné à l'école ? Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que je découvre cela ? Quelles sont les quelques questions qui affluaient dans mon esprit sans malheureusement obtenir des réponses ? Mais bon, à partir de ce moment, commençait pour moi une aventure qui allait me porter à lire des centaines de livres qui traitent du sujet, parmi lesquels un, oui, un, dont les circonstances de la rédaction allaient une fois de plus retenir mon attention. En effet, dès l'entame de ce livre intitulé « Les lois du succès », l'auteur, Napoléon Hill, raconte qu'en 1908, il a fait la rencontre d'Andrew Carnegie, l'un des plus riches industriels américains de cette époque. Ce dernier lui a confié une mission, celle de se rapprocher de toutes les personnes qui ont réalisé leur rêve afin de s'enquérir du secret qui les ont conduits à ce succès. Bien évidemment, il a conduit la mission jusqu'à la fin et le résultat, il a consigné dans ce livre que nous venons d'évoquer. Comme je sais bien le faire, je me suis encore posé des questions. Cette étude menée par Napoléon Hill aux États-Unis, intégrée-t-elle des Africains qui ont réalisé leur rêve ? Les conditions de succès aux États-Unis sont-elles les mêmes qu'en Afrique ? Et enfin, que faire pour donner aux Africains évoluant en contexte africain, ayant à cœur de réaliser leur rêve des stratégies gagnantes qui vont leur permettre de parvenir à leur fin. J'ai résolu donc de faire la même mission que fit Napoléon Hill à son époque, à la seule différence que j'allais cette fois-ci, me limiter à un public africain en général, de manière particulière à un public camerounais ou alors aux Camerounais qui ont réalisé leur rêve. De Joseph Kadi Defosso, en passant par Roger Milard, Françoise de Poney, Pascal Moncam et Paul Focam, trois Camerounais ont eu le mérite d'être la pierre angulaire sur laquelle j'allais bâtir cette philosophie du succès adaptée aux Africains évoluant en contexte africain. Oui, oui, ces Camerounais, en fait, ont été choisis parce qu'ils ont défié tous les pronostics qui annonçaient que leur vie allait être un échec. Le premier, vous le connaissez, c'est Francis Ngano. Ce jeune garçon a bâti un village de l'ouest du Cameroun qui, dès l'âge de neuf ans, était obligé de travailler dans des mines de sable pour avoir de quoi manger car sa famille croupissait dans la misère. Il a eu le rêve, dès l'âge de quinze ans, de devenir champion du monde d'un sport de combat. Et aujourd'hui, il est deux fois champion du monde des arts matiaux mixtes. Le deuxième, c'est ce petit garçon-là qui, dès l'âge de neuf ans, devient orphelin de père dessus d'un accident de la route. Tout ce qu'il a comme héritage, c'est sa pauvre mère, sans emploi, qui a reçu la compassion d'un des frères de son défunt mari qui lui a donné une chambre de quelques mètres carrés, meublée d'un tout petit lit qu'elle occupait avec son fils. Elle dormait sur le lit pendant que le petit garçon dormait pas à terre. Ce petit garçon-là, il a eu marre. Il a dit que non, je dois sortir ma mère de cette situation humiliante. J'ai un rêve, devenir footballeur professionnel, alors je vais tout donner pour le réaliser. Et quelques années après, Higobert Sombaranak est devenu une figure de référence en ce qui concerne la défense dans le football africain. Et le troisième personnage qui n'est pas très connu d'ailleurs pourtant, il a réalisé un exploit fou. Ce petit garçon qui, à l'âge de 12 ans, a découvert pour la première fois l'existence de la télévision à travers un film, La fureur du dragon de Bruce Lee. Tellement il était passionné qu'il a dit « Je vais devenir comme Bruce Lee, je serai maître de Kung Fu ». Lui, c'est un Camerounais, Dominique Martin-Saténan, qui a été le premier noir à être consacré moine du temple de Shaolin. Sans se connaître, sans même se côtoyer à l'avance, ces trois Camerounais ont mis en application sept stratégies gagnantes qui les ont portées à réaliser leur rêve. C'est ce que l'on va voir tout de suite. La première stratégie, c'est d'avoir un rêve. Le rêve, ici, n'est pas ce que vous voyez quand vos paupières s'aloudissent du fait du sommeil. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le rêve, c'est cette projection mentale volontaire que vous faites de vous-même dans un futur proche ou lointain où vous décidez de qui vous êtes, de ce que vous faites et de ce que vous avez. Contrairement à ce que pourrait penser le pauvre et son enfant, le rêve n'est pas l'apanage des riches. Le rêve est un devoir. Le rêve est la portée de tout être humain. Dans son livre « Man's Search for Meaning », Michael Pollack raconte que pendant la période nazi, des juifs étaient arrêtés et gardés prisonniers dans des camps de concentration, dont le plus célèbre est celui d'Oswitch. Chaque jour, des personnes mouraient dans des prisons ou encore au champ des travaux forcés. Mais de ceux qui ont su vécu, Michael Pollack a fait un constat. Tous avaient un rêve qu'ils souhaitaient réaliser avant de mourir. C'est ce rêve qui leur a permis de tenir bon pendant que les autres mouraient. Surprenant, n'est-ce pas ? Et vous, quel est votre rêve ? La deuxième stratégie gagnante, c'est d'avoir marre de votre situation actuelle et prendre la décision d'agir. À ce propos, je me souviens, il y a de cela cinq ans, j'ai fait la rencontre d'un professionnel d'entreprise. Il se plaignait, le salaire que je reçois est insuffisant pour subvenir mes besoins et répondre à toutes mes exigences familiales. Et je lui ai conseillé, mais c'est simple, trouve un autre emploi plus valorisant en termes de salaire et en termes d'opportunités de progression de carrière. Après quelques tentatives infructueuses, il s'est découragé. Et aujourd'hui, cinq ans après, à l'heure où je vous parle, il est toujours dans la même entreprise. Il occupe le même poste et il perçoit le même salaire. Tout simplement dire qu'il n'a pas eu marre de sa situation actuelle. Avoir marre signifie que nous disons stop, ça suffit, ça ne peut plus continuer comme ça. Ou les choses changent, ou les choses changent. Il n'a pas une autre option. Wigobert Sombaranak, dès l'âge de neuf ans, a eu marre de voir sa mère souffrir. Il a dit, je dois tout faire pour réaliser mon rêve de devenir footballeur, gagner de l'argent et sortir ma mère et de la souffrance. Et cela l'a amené à faire une folie sans jamais être à l'ouest du Cameroun. Après être sorti de l'école de football de Brasserie, il a pris la route pour aller là où il devait avoir les opportunités pour devenir un footballeur professionnel dans un club de football. Et c'est là qu'il a eu sa première opportunité qu'il a propulsée. Son premier club Red Star de Bango. La troisième stratégie gagnante, choisit un modèle et un anti-modèle. Le modèle est cette personne-là qui a déjà réalisé ce que vous voulez réaliser, qui a déjà fait ce que vous voulez faire. Il vous montre le chemin. Vous n'aurez plus qu'à suivre. Il est toujours plus facile de suivre un chemin déjà tracé plutôt que de réinventer la route. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est toujours possible. Mais moi, je préfère un chemin déjà tracé. L'anti-modèle ici est plutôt cette personne qui est le contraire de ce que vous devez faire car vous risquerez de compromettre la réalisation de votre rêve. Francis Ngannou raconte que son père était saint-tunois de karaté, mais son père était tout sauf ce qu'il voulait être. Pourquoi? Parce que son père avait la réputation de se battre dans les rues, de battre sur sa femme. Francis Ngannou disait, non, je ne veux pas devenir comme lui. Je veux devenir un champion qui se bat sur le règne pour gagner sa vie. La quatrième stratégie gagnante, c'est de quitter l'environnement neutre ou hostile pour l'environnement propice. Imaginez-vous, un beau jour, vous vous rendez à la piscine pour vous y baigner et puis à votre arrivée, vous trouvez un monsieur tout joyeux, assis, cas de pêche à la main, ameçon d'un l'eau et il vous dit tout fièrement, je suis là, j'attends de pêcher quelques poissons avant de m'en retourner chez moi. Mais il a perdu la tête, n'est-ce pas ? Il pourrait y rester toute une décennie sans jamais apercevoir l'ombre du moindre poisson, tout simplement parce qu'il n'est pas dans l'environnement adéquat pour atteindre cet objectif. L'environnement également peut être décliné en trois dimensions. La première, c'est l'environnement géographique, la ville, le pays, le quartier dans lequel vous évoluez. Est-ce que l'environnement où vous êtes est propice pour réaliser votre rêve ? Est-ce que le quartier où vous êtes, est-ce que le pays où vous êtes vous permet de réaliser votre rêve ? Si ce n'est pas le cas, alors transformez-le. Si vous ne pouvez pas le transformer, alors quittez-le. La deuxième dimension de l'environnement, c'est l'environnement organisationnel, les associations, les entreprises dans lesquelles vous évoluez. Est-ce que votre entreprise est propice pour réaliser votre rêve ? Est-ce que votre association est un plus qui va vous permettre de réaliser votre rêve ? Si la réponse est non, alors transformez-la. Si vous ne pouvez pas, alors quittez-la et allez là où c'est mieux. Et enfin, la dernière dimension de l'environnement, c'est l'environnement relationnel. Les personnes que vous côtoyez au quotidien sont-elles propices pour réaliser votre rêve ? Ou alors sont-elles plutôt des poisons qui vont vous mettre des mauvaises dans la tête, qui vont vous décourager, qui vont vous empoisonner le rêve ? Ou même, comme j'aime bien le dire, qui vont manger votre rêve ? Si ces personnes sont des mangeuses du rêve, alors n'essayez pas de les transformer. Parlez de moins en moins de votre rêve avec elles. Et cherchez des personnes qui ont la même vision que vous, les mêmes ambitions, car elles vous donneront probablement des idées qui vont vous aider à vous réaliser. La cinquième stratégie gagnante, c'est faire confiance à la loi de l'attraction. En quoi appeler la coïncidence par les uns, la providence divine par les autres et le hasard par les autres encore ? La loi de l'attraction est ce phénomène-là qui fait survenir dans votre vie tout ce sur quoi vous concentrez, vos pensées, vos émotions et vos actions au quotidien. Il vous est probablement déjà arrivé un jour de vous donner à fond pour atteindre un objectif, de tout faire, de vous donner à plus de 500%, mais jusque-là, le résultat n'est toujours pas atteint. Et puis un beau jour, alors que vous n'y pensez même plus, comme par magie, vous voyez un concours de circonstance se mettre en place pour vous porter à l'atteinte de votre objectif. Oui, c'est la loi de l'attraction en action. Faites-lui confiance. Et comme le dit si bien l'écrivain Paul Coelho dans son livre L'Altimiste, quand vous désirez quelque chose, tout l'univers conspire à ce que vous l'obteniez. La sixième stratégie gagnante, c'est de trouver la motivation dans le pourquoi. Imaginez-vous un beau jour, pendant les vacances, vous voulez un peu changer d'air, vous avez été trop stressé pendant l'année, vous prenez votre voiture, vous prenez la route et puis voilà, vous démarrez, à un moment donné, vous vous rendez compte que le carburant vient déjà manquer dans le réservoir. Vous continuez quand même et après, la voiture s'arrête nette, plus de possibilités d'avancer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver la station-service la plus proche afin de vous approvisionner en carburant. Dans cette image, la voiture, c'est vous. La route, c'est le trajet que vous aurez à mener pour atteindre votre rêve. Le carburant qui vient à manquer, c'est votre motivation et la station-service, c'est le pourquoi de la réalisation de votre rêve. Réaliser votre rêve ne sera pas de tout repos. Malheureusement, je vous ai bien vous dit le contraire mais je préfère être honnête avec vous. Alors, il vous arrivera parfois de manquer de motivation mais durant ces moments, souvenez-vous que vous devez aller à la station-service pour faire le plein de votre réservoir. Donc, demandez-vous pourquoi est-ce que je me suis engagé à la réalisation de ce rêve ? Qu'est-ce que cela va me procurer ? La réponse vous donnera un regain d'énergie et de motivation. Dominique Martin-Saténa raconte que tant il était allié au temple de Shaolin, il pouvait passer trois jours sans se laver, sans se baigner. Pas parce qu'il avait manqué d'eau, non. Parce qu'il était exténué par les entraînements, il n'avait même pas la force de frotter son corps. Il dit qu'un jour, il se demandait mais qu'est-ce que je fous ici ? Pourquoi je me fiche de toutes ces souffrances ? J'avais mon entreprise d'expertise comptable qui me rapportait de l'argent. Pourquoi j'ai laissé cela pour venir dans ce trou où j'enduis tout cela ? Alors il dit, j'ai regardé la montagne et je me suis dit, je ne peux pas avoir quitté l'Afrique pour venir t'amuser ici. Si tu es là, c'est parce que tu aimes le Kung Fu et tu vas tout donner pour devenir maître de Kung Fu. Et vous, quel est le pourquoi de la poursuite de votre rêve ? Enfin, la dernière stratégie gagnante, c'est de travailler dur et d'être déterminé. Si c'était facile, rassurez-vous, nous serons tous milliardaires dans cette salle. Si c'était facile, nous serons tous champions du monde dans ma saumiste comme Francis Ngannot. Si c'était facile, nous serons tous des milliardaires comme Père Kaji De Fosso. Mais non, c'est parce que ce n'est pas facile que tout le monde n'y arrive pas. Alors, vous devez faire preuve d'endurance et de détermination. La détermination est pour la réalisation de votre rêve, c'est que le sabre est entre les mains d'un samouraï. Lors du TED 2013, la psychologue Andina Lee Duckworth a partagé une idée, du moins le résultat d'une recherche qu'elle a menée. Elle s'est demandé qu'est-ce qui fait que dans la vie, certaines personnes réussissent et d'autres ne réussissent pas. Elle est allée donc mener les enquêtes dans des écoles, auprès d'un centre d'instruction militaire, également auprès de certains candidats au concours d'orthographe aux États-Unis. Elle s'est rendue compte que ce n'est pas l'intelligence qui détermine le succès, ce n'est pas le quotient intellectuel qui détermine le succès, mais c'est notre capacité à être résiliés, c'est notre détermination. Rassurez-vous, sans détermination, votre rêve ne va rester que de l'imagination, on ne pourra même pas l'appeler rêve. Oui, je sais, je sais que parmi vous, il y en a qui ont envie de lever la main. Oui, j'ai une question. Je peux vous rassurer que vos rêves deviennent donc réalité. Alors, mesdames et messieurs, allez et réalisez vos rêves. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501